Merci. Je voudrais commencer par vous dire qu'il était facile de suivre cette intervention de l'oratrice principale puisqu'elle a mis en exergue les principaux enjeux de la migration. Si vous me permettez une note personnelle toute ma vie, j'ai eu la ferme convention que dans l'établissement d'un contexte qui soit fondé sur le fond, le droit et les procédures doivent être respectés pour le bon développement des institutions. Je voudrais donc rendre hommage d'emblée au fait que depuis que je suis représentant spécial du secrétaire général au cours du mandat de Kofi Annan et récemment sur les questions liées à la migration menées sous l'agide de l'OIM, notamment sous votre direction, Bill Swing. Tout ceci occupe une place centrale dans cette nouvelle dynamique et je crois que nous devons nous en féliciter parce que cela marque le cap et cela nous marque la route. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Depuis 2006, nous sommes dans une situation où rien à l'ONU ne permettait d'apporter une solution efficace aux enjeux de la migration et notamment aux liens qui existent avec le développement. Le dialogue de haut niveau a également mis en place un maillon avec le Forum mondial sur la migration et le développement qui a été présidé récemment par la Suède et maintenant la Turquie. C'est ainsi qu'un dialogue a été établi, un dialogue qui est une évolution positive dans les contacts entre le Nord et le Sud. Autrefois, le dialogue n'était pas aussi productif ni positif comme il l'est devenu aujourd'hui. Grâce à ce dialogue de haut niveau et à son successeur, grâce au Forum mondial, grâce à l'OIM, au moins, nous avons institué un dialogue à l'échelon mondial qui permet aux responsables politiques d'adopter des mesures de politique. La question de l'agenda de développement post-2015 revêt une importance fondamentale, bien que d'apparence, ce ne soit que marginal. La présence de la migration dans cet agenda de développement post-2015 sera déterminée, sera fixée définitivement l'an prochain lorsque nous nous réunirons à nouveau dans le cadre du Conseil de l'OIM. Et le travail que nous allons réaliser au cours des prochaines semaines est fondamental pour traiter cette question. Il me semble impossible que quelqu'un considère que la migration n'est pas un enjeu de développement. C'est un phénomène de l'actualité et c'est quelque chose qui change la vie de millions de personnes, aussi bien dans les pays d'origine que de transit ou de destination. Aux échelons les plus élémentaires, les transferts de fonds permettent à la migration d'avoir une incidence profonde sur le développement et sur la lutte contre la pauvreté dans bien des lieux du monde. Aujourd'hui, nous demandons à l'OIM et à ses membres, qui est passé de quelques douzaines de pays à 157 États membres, de prendre à bras le corps ce travail pour faire en sorte que la migration figure dûment dans les objectifs de développement post-2015. Il y a quelques ans, le trafic d'êtres humains n'était qu'un marginal. 1 000 dollars suffisaient pour passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Aujourd'hui, un bateau qui manque bien souvent des éléments de sécurité les plus élémentaires peut ramener au syndicat du crime jusqu'à 2 millions de dollars pour traverser la Méditerranée. Et c'est sans doute l'un des commerces les plus importants avec le trafic de drogues et d'armes. Voilà ce qui arrive dans notre monde d'aujourd'hui. Selon les estimations de la Banque mondiale, si tous les migrants internationaux étaient rassemblés, ils représenteraient la sixième économie mondiale, avec un PIB de 6 300 milliards de dollars. Réfléchissons également à l'exploitation des migrants qui aggravent encore leur situation, non seulement parce qu'ils sont obligés de travailler parfois dans des conditions qui ne répondent pas aux normes, ni professionnelles ni salariales, mais c'est parce que les employeurs les utilisent comme leviers pour rabaisser les conditions de travail et des rémunérations des autres travailleurs. Depuis le dialogue de haut niveau, j'ai déjà évoqué la naissance du Forum mondial, mais même dans le domaine du droit. Nous avançons, par exemple, dans le domaine de la Convention sur les travailleurs domestiques. À l'échelon national aussi, les choses changent. Je peux, par exemple, vous parler du décret du président Obama du mois dernier, ainsi que les efforts exceptionnels de l'Allemagne pour offrir un abri aux migrants et aux réfugiés, qui est une décision qui a été prise ces dernières années. Le Maroc, depuis des années, a établi maintenant un cadre pour l'immigration ambitieux qui va dans le bon sens, ceci après tous les efforts accomplis avec la diaspora ces dernières années. La Turquie, le Brésil, les Philippines sont aussi des pays qui prennent des mesures. Le Mexique joue encore un rôle fondamental dans ce domaine, ainsi que beaucoup d'autres pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions dire de manière plus précise que nous sommes à l'aube d'une prise de conscience à l'échelon mondial et que la migration n'est pas seulement une réalité durable de notre histoire. C'est une réalité qui doit être configurée de manière positive et anticiper son évolution. C'est pour ça que nous devons tenir compte du fait que dans la communauté du développement, d'une manière ou d'une autre, le fait de lier migration et développement constitue une négation de l'essence même du développement. Mais c'est une erreur. C'est un phénomène qui nous oblige à œuvrer davantage plutôt que de réduire notre effort d'aide pour le développement. Bien souvent, pendant des centaines d'années, des millénaires, les gens ont traversé les frontières sans passeport à la recherche d'autres solutions économiques. Mais aujourd'hui, tout ceci est abandonné dans un monde où le nationalisme, la xénophobie, les préoccupations face au terrorisme et bien entendu la volonté de protéger les systèmes socio-économiques et les avantages économiques par le biais de barrières sont de plus en plus fréquents. Certains pays développés n'aiment pas mentionner le mot de migration. Ils n'aiment pas utiliser le terme de migration parce que ça éloigne certains électeurs. Et ainsi, ils n'oèvrent pas autant qu'ils le pourraient dans l'inclusion de la migration dans les objectifs de développement post-2015. Aujourd'hui, nous devons ouvrir la voie à une tradition d'hospitalité. Et nous devons au moins lutter contre une certaine logique ostensible. Dans la réalité, en fait, en l'absence de croissance économique, on nourrit les citoyens de nationalisme et de populisme qui est sans doute néfaste pour le monde entier. Et il est nécessaire de présenter la migration de manière constructive et positive. Et modestement, je pense qu'il est temps de renverser la tendance. C'est ce à quoi je viens de faire référence. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières. Il ne s'agit pas d'augmenter et diminuer la migration. Si les États peuvent déterminer combien de personnes peuvent rentrer dans leur territoire, pour autant qu'ils respectent la législation nationale et la sensibilité éthique et morale de leur communauté, il s'agit de savoir comment les gens peuvent traverser les frontières de manière sûre. Il s'agit bien entendu de faire en sorte qu'ils tombent dans les bonnes mains et qu'ils travaillent pour le bien général, y compris celui du pays d'origine. Il s'agit de changer la perception que l'on a des migrants et de ne pas les voir avec les lunettes de la criminalité. De considérer que ce sont des personnes qui sont un but, qui détiennent une dignité humaine, comme l'indiquent les principes des Nations Unies. Il ne faut pas les traiter comme des citoyens de seconde catégorie, voire comme exclus de la citoyenneté. Peut-être qu'il faudra du temps, mais je crois qu'il est temps de commencer ce travail. Réunion après réunion. Depuis que je travaille au sein des Nations Unies, je me suis exprimé à maintes reprises devant les États membres en faveur de l'adoption de politiques de migration. Et il faut maintenant une coopération interinstitutionnelle et interministérielle afin qu'ils sachent ce qui se fait à Genève et à New York pour que ce soit perçu de manière constructive. Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent être encouragés à appliquer des politiques respectueuses des droits des individus et qui évitent la discrimination. Ainsi, les sociétés en sortiront grandi ainsi que les sociétés d'origine des migrants eux-mêmes. nous devons appliquer des politiques qui n'opposent pas les États les uns contre les autres ou qui n'aillent pas à l'encontre des intérêts des migrants ni des citoyens. C'est ainsi que l'inclusion de la migration dans les objectifs post-2015 sera facilitée. C'est logique. Cela va de soi. Si l'on déduit les transferts de fonds de salaire moyen, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont des sommes qui ne parviendraient plus entre les mains des personnes les plus pauvres du monde. Il s'agit de réduire les coûts dans leur propre système bancaire. Il est important aussi de réduire les intermédiaires pour que ce que les travailleurs gagnent parvienne effectivement aux familles les plus pauvres du monde. Il faut faire en sorte que les travailleurs migrants ont les mêmes droits et qu'ils reçoivent la même chose. Il y a une égalité de chance également pour leurs enfants à l'école. et je ne vois pas pourquoi certains États peuvent protéger les droits fondamentaux des travailleurs migrants et pas d'autres. Il n'est pas acceptable que 20% des travailleurs migrants peuvent emmener avec eux dans leur pays d'origine 20% uniquement des prestations de pension et de retraite alors qu'ils les ont financés. 80% des migrants bénéficient de ces droits par exemple en Maroc et en Turquie. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'équité. La manière ou le traitement que nous accordons aux migrants en dit plus long sur nous que sur eux. La migration est sans doute la pierre de touche de la pertinence de l'agenda de développement post-2005. Comment pourrait-on ignorer les principaux facteurs de développement que sont les migrants? Des chercheurs ont indiqué que sur 15 ans, ce sont plus de 700 milliards de dollars qui pourront être consacrés aux objectifs qu'ils cherchent à réaliser. Comment ne pas tenir compte de la migration? L'agenda de développement post-2015 peut nous permettre de mobiliser les ressources à l'égion politique afin de réduire le coût économique, humain et social de la migration avec des moyens plus accessibles. La migration doit être une stratégie et non pas un mal et non pas une nécessité. La migration doit être un choix. Et c'est ici, à Genève, avec toute l'expérience des diplomates et des missions qui suivent jour après jour le travail de l'OIM, du HCR et de toutes les autres institutions internationales qui doivent réaliser le travail. Dans les négociations post-2015, les négociations se déroulent donc à New York, à 5 000 kilomètres d'ici, et ils ne vivent pas comme nous, à Genève, près de la migration comme enjeu international. Je vous rappelle ce qu'a dit le pape François. Il nous a imploré de nous souvenir que la communauté internationale et je cite ne tourne pas autour de l'économie, mais autour de la personne, de la personne humaine. Et parlant des migrants, il a ajouté il faut une réponse commune à la question de la migration. Nous ne pouvons pas permettre que la Méditerranée se transforme en immense cimetière. Les bateaux qui franchissent jour après jour et qui gagnent les rivages avec des femmes et des enfants ont à leur bord des vies humaines. Merci. Applaudissements Merci.